Salut à tous et salut à toutes ! Salut à tout le monde ! Bon, je me suis un peu reposé pendant le week-end parce que la semaine dernière j'étais très fatigué. La fatigue ça compte beaucoup dans les résultats de trading, la forme physique, mentale. J'en parle dans mes formations, c'est pas pour rien, c'est parce que ça influe. On fait de la performance qui est exceptionnelle par rapport à ce qui peut se faire dans le trading, l'investissement. On fait des résultats en pourcentage qui sont hors norme et c'est pour ça que c'est si difficile de faire ces résultats. Et donc, vu que c'est des grosses performances, évidemment que le mental, le physique, la forme générale devraient compter beaucoup dans votre façon de trader. C'est-à-dire que ça doit, normalement, vous devez en tenir compte et vous dire, là je ne suis pas en forme, j'arrête de trader, là je suis en forme. C'est ce que j'ai fait vendredi, j'ai arrêté le live parce que je n'étais pas du tout en forme, j'étais fatigué, un cumul peut-être de tout. Et, ouais, c'est un rythme quand même que je m'impose, en plus du trading, il y a les lives, il y a les vidéos, il y a tout ça. Et c'est vrai que là, vendredi, j'étais arrivé à un point de fatigue assez exceptionnel. Voilà, donc il faut en tenir compte et puis, ouais, et se peut-être faire du sport à côté, peut-être avoir une hygiène de vie, peut-être, voilà. Mais en tout cas, s'écouter et se dire, bon ben là je ne suis pas en forme, je réduis la position, je réduis les positions ou alors j'arrête de trader, tout simplement. Voilà, c'était le petit conseil du jour parce que moi ça m'arrive régulièrement et j'essaye de regarder un petit peu la forme que j'ai du moment. Alors, la news du jour, la news de la semaine, écoutez bien les gars, les filles, prenez rendez-vous, activez la clochette, la clochette, interview de Taofic, le CEO de ProfitTrade. On va faire le bilan de deux mois, ça ne fera pas tout à fait deux mois d'ailleurs, il manquera une semaine, mais on va dire le bilan de deux mois depuis l'ouverture à maintenant toute l'évolution, en deux mois, l'évolution fulgurante de ProfitTrade, en deux mois, on va revenir sur les règles, on va revenir sur les payouts, on va revenir sur tout ce qui fâche, ok ? Tout ce qui fâche. Il va répondre en toute transparence à toutes vos questions, à toutes vos questions. J'entends ce petit bruit là, vous... En fait, évidemment, quand il y a quelque chose qui marche, il y a toujours, qui marche trop vite en tout cas, il y a toujours des petits problèmes, il y a toujours des petits... Et parce que, évidemment, ça marche trop vite, donc on est... Pas nous, mais en tout cas, ceux qui initient ça sont surpris par le succès, et donc n'avaient sûrement pas prévu, des trucs comme ça. Et donc les petits couacs, mais les petits couacs, c'est ça qui sont relevés, en fait, souvent. Moi, je vois dans le Discord, je vois dans... Voilà, c'est toujours la minorité qui se plaint. Et la majorité des gens contents qui ne se plaignent pas, en fait, ou alors qui n'osent plus après dire les choses. Donc, on va éteindre un petit peu tous les incendies qu'il y a, les petits départs de feu, on va dire, les petites théories du complot, les petites... Voilà. Tout ça, on va... Qui va y répondre ? Moi, je n'ai pas à répondre, mais moi, je pose des questions. Taufik va y répondre en direct à 17h, jeudi 28 novembre. Prenez rendez-vous, mettez-vous à l'aise dans votre canapé, et puis posez vos questions en direct. On ne peut pas mieux faire que ça. La transparence, il joue la transparence. Puis voilà, ça fera le troisième point que je fais sur... Et c'est la première fois que je fais en interview avec Taufik. Donc, profitez-en. On va parler de tout, vraiment, des règles, des payouts, des plateformes, des nouveautés, de l'avenir de ProfitTrade, de tout ce qui prévoit, etc. Donc, vraiment... Alors, deux minutes, parce que je monte des stops. Voilà, là, voilà. Et voilà. Donc, allez, ceci étant dit, donc, prenez rendez-vous. Le live est déjà programmé sur YouTube. C'est sur YouTube. Et puis, voilà, prenez rendez-vous à 17h. Ça va durer, en gros, une heure et demie maximum. Une heure et demie maximum. Si vous n'avez pas de questions, ça durera moins. Et puis, voilà. Allez. L'analyse ! Nasdaq, pétrole, gold. Alors, le Nasdaq, regardez-moi ce gap de la mort. Le gap de la mort. Bim ! Alors, dans le cas, à chaque fois où il y a des gaps, en fait, souvent, on se pose la question de se dire « Ouais, je joue le rattrapage du gap, je joue le comblement du gap. » Bon. Ça dépend, en fait, ça dépend de plein de choses. Mais moi, je pense que ça dépend aussi de l'ancien gap, c'est que ça veut aller toucher quelque chose. Et là, on a la cible idéale, c'est les 21 000. Tant que ça n'aura pas touché les 21 000, je ne jouerai pas le comblement du gap, le retour vers le gap. Si ça y va avant, tant mieux, mais j'achèterai à ce moment-là le gap. Mais tant que ça n'a pas touché les 21 000, je ne shorterai pas. OK ? Je ne shorterai pas. Et on ne sait jamais, ça peut filer tout droit, debout, tout là-haut, et le gap le laisser derrière nous pendant plusieurs semaines. Je ne sais pas. En tout cas, moi, j'ai acheté. Moi, j'ai acheté. Et je vous montrerai ça tout à l'heure. Évidemment. Là, je suis déjà à 335. Évidemment, 335. Il est quelle heure ? 6h42. On va essayer de faire une bonne semaine. Donc, on se concentre. Évidemment. Et là, je suis à 170 sur ProfitTrade. Voilà. Je vais prendre des gains intermédiaires, bien sûr. Voilà. Donc, là, ce n'est pas que ça va être simple. C'est que là, actuellement, à l'heure qu'il est, à 6h43 du matin, eh bien, évidemment, que là, moi, j'achète pour aller récupérer les 21 000. Attention de ne pas croire qu'on va combler le gap. C'est-à-dire que là, je suis sur un profil mensuel. Sur un profil mensuel. Et vous avez, en ligne de mire, regardez. En plus, profil mensuel, on est le 25 novembre. Fin de mois. Et, ben, ouais, fin de mois, toutes les lignes qui sont en cours de construction sont quand même maintenant solides. Puisqu'on est en fin de mois et ils ont eu le temps de se solidifier. Voilà. Quand ça commence le mois, évidemment, les lignes se forment, se déplacent, tout ça. Là, elles ne vont plus tellement se déplacer, les lignes. Et, du coup, le POC du mois en cours à 21 200 est très solide. Et je dirais que si on arrive à casser les 21 000, alors peut-être cet après-midi, on va pouvoir aller toucher ce POC mensuel qui est tout là-haut. Ça serait logique. Et regardez ce qu'on a fait. Et la value ARIA basse, on l'a réintégrée plusieurs fois ce mois-ci, plusieurs fois. On est allé toucher la VWAP mensuelle. Et puis, moi, je pense qu'on peut aller toucher le POC, voire même après le haut du profil mensuel. C'est tout à fait possible. Voilà. Donc, on va voir. En tout cas, le plan, il est assez clair. Il est assez clair maintenant. Donc, je vais... Moi, je suis plutôt à l'achat. J'ai pris des gains. J'ai pris des gains sur la première position que j'ai. Du coup, maintenant, je resserre le stop et je laisse courir. Voilà. C'est à la fois du scalping day trading. Moi, je suis plutôt en day trading. Mais là, du coup, c'est le matin. Je ne vais pas prendre de risques. Et j'encaisse. Je me fais un petit matelas. Voilà. Pour pouvoir trader quand ça va peut-être exploser ce matin. Voilà. Il n'y a pas trop grand-chose à dire. Deux niveaux. 21 000, le gap. Si ça va au gap, j'achète. Et là, moi, je suis déjà à l'achat pour aller au 21 000. Et après, la target, c'est les 21 200. Et je suis prioritaire à l'achat, même si ça décale fort. Si ça décale fort, j'attendrai des niveaux. Peut-être la Vivoie pensuelle. Peut-être les 20 100. De toute façon, il y aura toujours un niveau. Et je suis acheteur en priorité. OK ? Allez. On va aller voir le gold. Le gold dit. Alors, je suis toujours en 30 minutes. Regardez-moi ce que fait le gold. Il est en train de... Alors, on va se mettre sur le gold un peu plus long terme. Pour voir. Pour voir ce que ça fait. Donc. Voilà, c'est ça que je voulais voir. Alors, je vais mettre ici sur le gold. Le gold un peu plus long terme. Alors, c'est sûr que là, je suis en délit. Je suis en délit. C'est sûr qu'on peut se dire que là, le gold, il est très haussier. Donc, là, c'est pas sorcier. Par contre, évidemment que quand on est arrivé tout là-haut, on a eu une impulsion qui était énorme. Énorme, énorme. Déjà une alerte vendeuse tout en haut, ici. À 2800. On est venu toucher les 2800. Et... Et on a eu cette impulsion énorme baissière. Donc, là, on revient sur des niveaux qui sont des niveaux de reprise. Et du coup, là, attention. On est en train de réintégrer les 2700. Donc, on a fait 2800. OK. Donc, évidemment que là, on perd... Vous voyez, on casse les derniers plus bas. Je suis en délit. Je suis en délit. On casse les derniers plus bas. On revient sur des niveaux très importants. Vous voyez le Senjoku. On récupère des niveaux très importants. Et là, on est en train de faire, depuis ce matin, une bougie énorme. Voilà. Qui pourrait induire qu'on revienne sur les plus bas qu'on avait fait à l'époque. Donc, il a perdu de sa superbe. On a une oblique qui a été cassée, qui vient de loin. En délit, on a une impulsion. Et là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 jours Qu'on fait un repli, en fait. Et pas une impulsion. Donc, je dirais que... Ouais, que ça ouvre si baissier que ça. Je trouve que c'est assez logique. Parce qu'on a touché des points. Et puis, on est sur un départ de vague 2, je pense. De vague 2 impulsive. Voilà. Moi, c'est ce que je pense. Si je me mets en weekly, on va peut-être voir plus de choses. D'ailleurs, là, sur le gold. Voilà. Vous voyez, en weekly, c'est ce que je vous disais l'autre fois. C'est qu'on était sur des niveaux d'achat. On le voit sur le Sunjoku. Et oui, d'accord. On a fait une bougie très impulsive la semaine dernière. On a fini quasiment en extrême. Et là, on est en train de récupérer toute la bougie qu'on a fait la semaine dernière. Donc, ça va peut-être s'arrêter. On est toujours en weekly sur une dynamique haussière. Tant qu'on ne casse pas les derniers plus bas, je dirais qu'il y a des zones d'achat. Et cette bougie weekly pourrait terminer en mèche. C'est-à-dire qu'on pourrait faire ça et terminer en mèche pour arriver en haut. C'est peut-être ce qui va se faire. Mais du coup, oui, mais ça peut être dans la semaine, en fait. Ou en fin de semaine. Peut-être que pendant 2-3 jours, on va chuter. On va peut-être faire même un excès. Et puis après, on va... Voilà. Donc là, pour l'instant, la dynamique est plutôt baissière. On est sur un rebond baissier. Donc, méfiance quand même sur le Goldie. Méfiance sur le Goldie. Voilà. OK. Alors, je dirais que oui, il y aura toujours des zones de récupération haussière. On est d'accord, mais ce n'est pas si clair que ça. Le seul truc que je vois ici, qui peut être intéressant, c'est la VWAP mensuelle. Ici, on y est à l'heure actuelle, là, à 6h50. On est sur la VWAP mensuelle. Qui pourrait ? Et puis, en plus, vous voyez qu'en 4 heures, on est sur les FIBO. Et donc, c'est une zone d'achat déjà. Déjà, une zone d'achat. Donc, s'il y a un retournement, une phase de retournement... OK. Mais, attention. Parce qu'il y a... Ouais, attention quand même. Là, vous voyez qu'on a tapé directement. Vous voyez, de là où on est reparti, on est parti de la standard déviation mensuelle. Standard déviation mensuelle. Les standards déviation, moi, je m'en sers beaucoup. Parce que, souvent, c'est des bornes hautes et des bornes basses d'un mouvement. Voilà. Allez, on va aller sur le pétrolus. Le pétrolus. On va voir ça. Alors, pétrole. Nimex, on dirait que tout est en train de chuter en ce lundi-là. Début de semaine. Ça ne veut pas dire qu'en fin de semaine, on ne va pas tout récupérer. Mais déjà, à part le Nasdaq, bien sûr, qui a un gap haussier. Mais il faut se méfier quand même, parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Là, regardez. En fait, sur le pétrole, on a le profil mensuel. Donc, toujours pareil, ce profil mensuel, qui est très faible. En fait, s'il n'y a pas eu un gros écart sur les bas et sur les hauts. Donc, on pourrait dire que, déjà qu'on est sur une phase plutôt range. Range weekly, range. Eh bien là, le profil mensuel, on est plutôt en balancé. C'est-à-dire qu'on est plutôt en range. Il n'y a pas eu d'énormes profils vers le haut, vers le bas. Et donc là, regardez la value area haute mensuelle. On est en train de la réintégrer. Moi, je dirais que, oui, la value haute mensuelle qui est vers les 70, voilà, ça serait plutôt une zone d'achat vers les 70. En plus, ça comblerait des trous de liquidité, là. Donc, moi, je dirais que s'il y a à intervenir sur le pétrole, ce ne serait pas avant les 70. Il y a une oblique, en plus, on le voit, on le voit à l'œil nu, qu'il y a une oblique 30 minutes. Donc, ça pourrait tomber sur les mêmes niveaux, les 70, la vie web mensuelle. Voilà. Méfiance, si ça casse, parce que, en fait, quand on part de la value area haute, du coup, on peut aller sur la value area basse, 67, 88. Ça ferait une énorme chute, mais on ne sait jamais. Donc, méfiance. Et, voilà, c'est bien borné, le pétrole. La semaine dernière, du coup, on est parti de très bas, de très bas, pour monter au maximum, à mon avis, de ce qu'il pouvait. Il y avait des gros achats à faire la semaine dernière. Là, je suis moins affirmatif. On est sur la fin de semaine. Il y a peut-être des récupérations, justement, de la semaine dernière à faire. Bon, oui, c'est toujours acheteur sur les zones. Sur les zones. Mais, voilà, méfiance, quand même. Méfiance, quand même. Ok, les gars, les filles. Où on en est de nos achats de début de live ? De début de live ? Bim ! Alors, je vais vous montrer. Je suis à 170. Alors, sur Profit Thread, je vais mettre stop à zéro, d'ailleurs. Je vais mettre stop à zéro, parce que je n'ai pas confiance. Et je vais même peut-être encaisser. 150, 140. Et là, c'est pareil. Vous voyez, je suis sur Top Step. Je suis sur Top Step. Et je vais peut-être encaisser aussi. Vous voyez ? Je vais encaisser aussi. Parce que... Il est 7 heures. Et que je n'ai pas super confiance. Donc, j'ai... Voilà, j'ai déjà encaissé un petit bout, quand même. Bon. Je pense que la journée va commencer vraiment à 9 heures. On va savoir si à 9 heures, on va récupérer le gap et acheter. Et acheter le gap. Ou alors si on va plutôt d'abord aller au 21 000 et après récupérer le gap. That is the question. Bon. Allez. Je vous laisse. N'oubliez pas. N'oubliez pas, les gars, les filles. Je vous le répéterai tous les jours jusqu'à jeudi. Activez la clochette. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Comme ça, vous pourrez parler dans le chat. Et poser vos questions dans le chat. OK ? Et en direct. Vous ne pourrez pas dire. Voilà. C'est en toute transparence. Tous les... Tous ceux qui ont des doutes. Tous ceux qui... Voilà. C'est fait pour ça. C'est fait pour lever les doutes. Allez. Je vous laisse. Je vous dis à demain pour un nouveau météo. Bourse. Ça. Ça monte. Ça monte. Ça monte. Regardez-moi ça. Il va être 7 heures. Il va être 7 heures. Et on va voir si ça va les toucher tout là-haut. Tout là-haut. Bon. Peut-être. Peut-être que oui. J'en sais rien. Mais en tout cas, ça se dirige bien. Voilà. C'est... Les acheteurs sont là. Les acheteurs sont là. Donc, je vais laisser faire. Alors, j'ai été stoppé sur Profit Trade. Et pas encore sur Top Step. OK. Allez. Je vous dis à demain. Ciao. Ciao.